Comment vivre dans un monde de distraction sans être distrait ? C'est la chose probablement la plus difficile parce que d'un côté on cherche la distraction et d'un autre côté la distraction en fait c'est le plaisir. Et le plaisir on n'en a jamais assez et parce qu'on n'en a jamais assez on détruit la planète avec le plaisir qu'on a besoin d'avoir. Et toutes ces histoires de distraction qu'on a dans le monde aujourd'hui, télévision, cinéma, voiture, la course à l'argent, tout ça ça constitue la distraction de l'homme. Et nous sommes très distraits en fait. Nous ne savons pas ce que c'est être calme dans l'activité de zéro. L'activité zéro. Il n'y a rien à faire. Et même ton esprit s'arrête. C'est-à-dire que ton esprit n'est plus dans l'activité de vouloir quelque chose. Donc tout s'arrête. Et quand tout s'arrête comme ça, et bien cet état crée en fait en soi un vent de panique en fait. Tu peux le remarquer quand il n'y a plus rien à faire, la plupart d'entre nous on cherche quelque chose à faire. On est seul et on a peur de cette solitude, de cet ennui qui nous mine en fait. Et comment allons-nous nous en sentir ? Puisque en fait c'est vraiment là où nous devons pencher notre attention pour voir où sont les failles de la psyché humaine qu'on a récupérées de nos aïeux. C'est-à-dire qu'on a récupéré toute la décennie d'histoire derrière nous, qui est incrustée en nous. C'est l'histoire de nous-mêmes. Et cette histoire nous fait vivre la même histoire qu'avant. Donc il est très difficile de prendre cet héritage de le mettre de côté. Pourtant, nous devons aller au-delà de l'héritage que nous avons reçu. Nous devons passer au-delà de tout ce qui a été dit et a été fait pour rencontrer des choses nouvelles à chaque fois. Et la race humaine, elle va grandir comme ça, si on laisse le passé derrière nous. Mais si on s'accroche au passé qu'on nous a légué, alors on va répéter les choses. On n'aura pas cette énergie pour aller découvrir vraiment ce qu'il y a dans l'inconnu. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de trouver dans l'inconnu quelque chose qui va nous sortir de toutes nos habitudes. L'habitude, le train-train, c'est justement le problème de la race humaine. Parce qu'on a peur de ne pas avoir une certaine sécurité. Et cette sécurité est vraiment comme un épée d'Amoclès sur chacun d'entre nous. On est tout le temps à l'affût et il nous la faut. Et il nous faut vraiment tout le temps envisager cette sécurité. Et cette sécurité, justement, c'est l'héritage. L'héritage de nos aïeux qui nous ont donné. Et on a des repères, et on fabrique encore des repères. Et on les garde, on les maintient, nos traditions, nos façons de vivre, tout ça, c'est maintenu comme ça. Parce que nous avons peur de quelque chose qui est étrange, en fait. Qui nous est inconnu. Pourtant, on ne connaît de l'univers qu'un poisson. Un poisson de l'univers est connu. Et encore. Et ce que nous sommes, c'est l'univers. Et donc, il faut qu'on sorte de cette petite embryon, en fait, pour que nous puissions, en tant qu'être humain, en tant qu'être humain, de voir toute l'étendue de nos capacités. Parce que si on s'amuse à rester dans la distraction de ce qui s'est passé hier, pour ne pas aller, parce qu'on a peur, parce qu'on se distrait, donc on a tellement besoin de cette distraction. Donc, pour ne pas, justement, pour renier, en fait, qu'il y a quelque chose d'autre. Et bien, c'est là que tous les ennuis de la race humaine arrivent sur nous. Parce que nous ne sommes pas capables d'envisager une autre forme de vie, une autre situation, une autre perception des choses. Nous avons gardé toutes nos perceptions, et on les garde, et elles nous figent, en fait. Il y a une perception qui nous fige. C'est comme si tu conduisais ta voiture sur une route, et en fait, le paysage ne changeait jamais. Et tu as l'impression que tu roules. Mais en fait, tu ne roules pas. Tu as besoin, tu as besoin d'avoir cette perception. Beaucoup plus large, beaucoup plus étendue. Et à chaque instant, elle change. C'est pour ça que les habitudes doivent être oubliées. Les distractions. Il y a tellement à dire sur le fonctionnement de la piscicée humaine, qui est dans un engrenage. Peut-être qu'il faut déjà trouver comment sortir de cet engrenage. Alors, à mon avis, il est important de parler de ça. De voir si on peut considérer que l'engrenage est une possibilité pour nous de défaire quelque chose qui est là depuis des milliers d'années. L'engrenage où on perpétue toujours les mêmes actions. Donc, cet engrenage, elle vient d'où ? Comment nous avons-nous pris l'habitude pour rester là-dedans ? Et ça nous a donné, en fait, une sorte d'énergie pour pouvoir continuer à faire perpétuer ses habitudes. Et nous sommes dans une synergie d'habitudes. Et nous répétons. Et c'est comme si c'était une machine qui n'arrêtait pas. Et qui a pris son envol et qui ne peut plus s'arrêter. Donc, nous sommes un mouvement, un phénomène, qui est livré à lui-même, en fait. Où la conscience n'est pas dedans. Il y a juste un mécanisme de répétition. Donc, où est la conscience ? Parce qu'il nous faut être conscients pour que nous puissions regarder les choses dans les faits, avec intelligence. Parce que la conscience, c'est une intelligence. Être conscient, ça veut dire prendre compte de tout ce qui existe. Et quand tu connais tout ce qui existe, tu sais comment les placer, comment mettre de l'ordre. Et c'est ça, être conscient. Être conscient de toute la situation, l'entièreté de la situation. Mais pas une situation où tu te racontes des histoires dedans. Donc, pour sortir de cette histoire, il faut que tu réalises que ce sont des histoires que tu te racontes déjà. C'est pour ça que nous sommes pris dans les habitudes. Puisque nous nous racontons des histoires. Et les histoires que nous nous racontons, ça nous réconforte. On aime bien se réconforter dans des histoires qui nous donnent l'impression d'être en sécurité. Quand tu dis, mon argent, ma femme, mon pays, ça ne te donne pas un sens de sécurité ? De dire, je suis français, tu appartiens à un pays, quoi. Tu appartiens à une famille, à un groupe de gens. Donc, tu crées une sécurité en te disant ça. Mais tu vois que cette sécurité, elle n'est pas une sécurité. Parce que c'est là où, justement, nous avons pris l'habitude de croire que ça ne peut que durer comme ça. Mais tu sais que les choses changent, les gens changent, les pays changent. Tout est voué, tout ce qui est gardé est voué à être détruit. Tout, tout, tout ce qui est gardé est voué à s'effriter. Donc, tes habitudes et tes trintrins, il faut que tu arranges tout le temps pour pouvoir les faire, pour pouvoir les avoir, pour pouvoir les garder. Et ça, c'est justement la sécurité que tu cherches. Il n'y en a pas. Puisqu'il faut que tu la fabriques à chaque fois. Et à chaque fois, elle se détruit. Et à chaque fois que tu es déçu, tu le remontes. Donc, tout ça, c'est ça notre distraction. Parce que nous n'avons pas cette capacité de nous arrêter pour regarder la situation telle qu'elle est. Sans en faire quelque chose qui nous donne une sécurité illusoire. Parce que la sécurité, c'est tout simplement une illusion qu'on se raconte. Et on se croit bien. L'idéal, la vie idéale qu'on aurait. Et donc, on se raconte ça dans la tête, continuellement, continuellement. Et c'est ça, notre sécurité. Et quand on se raconte ça dans la tête, on est actif pour essayer tout le temps de maintenir ça. Donc, si tu as de la richesse, tu es bien reconnu, tu es bien en sécurité. Et puis, tout d'un coup, tu n'as plus de sécurité. Tu perds ton argent. Ben, il y a la déception. Tu n'es plus en sécurité. Ben, c'est où la sécurité ? C'est quoi la sécurité, alors ? Ce n'est pas l'habitude. Ce n'est pas les train-train. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas tout ce que tu peux garder. Ce n'est pas la vie que tu as. C'est quoi la sécurité ? Être en sécurité. Se sentir sans danger. Parce que, tu vois, cette vie, elle te fait rester constamment dans un état dangereux. Tu te méfies. Tu as peur. Il y a des guerres. Il y a des gens autour de toi qui sont médisants. Donc, il y a de la méfiance. On n'a plus ce contact entre nous. Et là, il n'y a pas de sécurité. Mais c'est quoi la sécurité ? C'est quoi être en sécurité ? Celui qui n'est pas en sécurité, c'est celui qui veut être en sécurité. En toi, il y a cette demande de sécurité. Et cette demande de sécurité vient de tout le système que tu as construit en toi. C'est-à-dire tout le passé, tout l'héritage que tu as eu. Toute cette activité, en fait, et que tu t'es identifié. Tout ce personnage que tu t'es fabriqué. Le rôle que tu joues. Tout ce que tu as mis en place pour que tu puisses exister dans ces rôles. Et bien, tout ça, c'est lui qui crée l'activité de la sécurité qu'il aimerait avoir. Parce que lui, cette entité que tu as fabriquée, ne veut pas mourir. Alors, où est la sécurité ? Tu as un clou. La sécurité, c'est d'être soi. De ne rien vouloir faire pour être autre chose que soi. Parce que ce soi-là, il n'a pas d'habitude, il n'a pas de train-train. Il est là. Et tout le temps, il est neuf. Il accepte tout. Il passe dans tout. Et il ressort toujours de la même manière. Il est immuable. C'est ça, la sécurité. C'est d'être soi. Parce que rien ne peut... Tu ne peux subir rien. Tu n'es pas en face de danger. Le danger n'est pas un danger pour toi. Puisque toi, tu es éternel. Mais ce que tu t'es identifié à toute ta mémoire, toute la connaissance que tu es, devient pour toi un danger. Parce que tu as peur que ce que tu as fabriqué disparaisse. Mais ton être, ton vrai être, il ne peut pas disparaître. Et lui, tu vois, il n'a pas besoin de distraction. La distraction, c'est pour ceux qui ont peur de ne pas se regarder en face. C'est pour celui qui s'est identifié, qui joue son rôle. Et qui a peur qu'il découvre que lui-même est en train de jouer un rôle. Et il croit être celui qui joue le rôle. Parce que cette place lui donne une sécurité. Mais qui n'est pas une sécurité. Qui est l'habitude et le train-train. Et c'est pour ça que nous, les êtres humains, on a l'habitude de répéter les choses. Parce qu'on se sent en sécurité. Ma petite voiture, ma petite maison, mes habitudes, mes train-train, ma manière de manger, ma manière de faire, mes tocs, mes gestes, mes habitudes. Il faut que tu t'en aperçoives de ça. Que tu es comme ça. Il y en a qui ne s'en aperçoivent même pas. Qui sont dans les habitudes. Ils disent que ça, c'est normal. Ils ne réfléchissent même pas d'ailleurs. Mais toi, tu veux voir plus loin que tout ça ? Tu as envie au fond. Au fond, on va tous dans cette direction. Et tôt ou tard, il faudra que tu lèves les yeux pour voir ce qu'il y a au loin. Avant que la tombe t'attrape. Fais-le avant que la tombe t'attrape. Parce qu'on ne vit pas longtemps ici. On a très peu de temps pour découvrir la beauté de la vie. Pour découvrir ce que tu es vraiment. et tu vois, en prenant le temps, tu prends le temps et le temps que tu as ne s'en mêle pas avec les habitudes. Parce que quand le temps t'attrape, tu cours. Parce que le temps est toujours pressé. Il veut accomplir des choses. Il veut accomplir la sécurité que tu as besoin en fait. et lui, il t'a attrapé ce temps. Et il t'embarque, il t'emmène tout le temps vers des endroits où tu n'as pas besoin d'y aller. Mais tu y vas. Parce que ce qui est en toi te pousse à aller là. C'est comme une machine qui te pousse à faire ce que tu dois faire. Pour pouvoir avoir cette sécurité. Tu vois que toute la mémoire qu'on a héritée. C'est une mémoire vivante. Elle est vivante. Elle construit. Elle se concocte elle-même des habitudes. Elle... Tout ça, c'est la mémoire qui évolue en fait aussi. Parce que ce qui a été fait hier, aujourd'hui, on peut avoir des choses beaucoup plus évoluées. Il y a une progression dans ce mouvement de la mémoire. Le mouvement du moi. L'évolution de moi. Il y a quelque chose qui est vivant là-dedans. Tu prends les choses du passé. Ok ? Tu les concoctes là, dans l'instant présent. Tu fais quelque chose avec, avec ce que Einstein l'a dit. Tu fais quelque chose avec. Et puis, tu le jantes dans l'espoir. Et puis, tu vois, demain, tu as quelque chose. Mais tout vient du passé. Tout est déjà préparé. Mais c'est dans ce mouvement que tu es. Tu es dans le mouvement du temps, de la mémoire qui se fortifie elle-même, en fait. Elle devient une mémoire de plus en plus costaud. Comme l'intelligence artificielle, aujourd'hui, de nos jours, on lui donne toutes les informations et elle concocte tout pour te dire ce qu'il y a dans cette information. Nous avons la même démarche sauf que tu vois, l'intelligence artificielle n'aura jamais, jamais ce sens de beauté, de joie et de paix. Elle n'est qu'une machine. Il n'y a pas d'âme. Et toi, tu as l'âme et tu fais faire marcher ta machine avec l'âme que tu es pour faire quelque chose de beau qui ne soit pas répétitif, qui soit innovant, gracieux, harmonieux, qui prône la créativité. Voilà. de la créativité. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501